et bien bonjour donc aujourd'hui à travers cette cette courte vidéo nous allons essayer d'aller à la découverte de l'univers tel que nous l'imaginons aujourd'hui alors avant que je que je démarre un tout petit peu les explications et que vous observiez les différentes images qui vont passer sur l'ensemble de l'écran je vous rappelle que pour pouvoir faire votre travail correctement vous devez avoir devant vous donc une feuille de papier à quatre réparties en quatre rectangles avec donc tout en haut les informations dites administratives de la vidéo un cadre rouge un cadre bleu donc le plus grand vous allez prendre note des éléments que je vais vous donner un cadre vert à côté un peu moins grand où vous allez pouvoir noter éventuellement les mots clés poser les questions qui vous permettront de réfléchir sur ce que vous avez noté et pourquoi pas d'aller un petit peu plus loin parce que vous êtes curieux vous avez trouvé d'autres informations vous voulez les noter pour ne pas les oublier tout au bas de la page un petit un petit cadre un petit cadre jaune dans lequel vous ferez un court résumé des éléments que nous allons que nous allons découvrir ce résumé n'oubliez pas essayer de le faire avec vos mots à vous votre vocabulaire de façon à ce qu'il est du sens et que vous reteniez les l'ensemble de ces de ces informations voilà donc nous sommes prêts nous avons un crayon n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à revenir en arrière si besoin voilà donc l'univers tel que nous le connaissons à extrêmement âgé 13 7 milliards d'années donc c'est quelque chose qu'il est difficile d'imaginer pour nous parce que l'être humain a grosso modo une vie de 100 ans donc 100 ans à côté de 13 7 milliards d'années de l'univers c'est vraiment tout petit 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 c'est extrêmement on va dire que c'est complètement négligeable alors l'univers tel que tel que nous l'imaginons là donc c'est quelque chose qui est extrêmement grand d'accord c'est tout ce qu'il y a on quitte la terre on s'en va c'est c'est donc l'univers pour aborder cette cette leçon nous allons étudier uniquement un tout petit morceau d'univers uniquement un cube d'univers de 500 millions d'années lumière de côté alors mais qu'est ce que c'est qu'une année lui l'année lumière est une unité de mesure permet d'exprimer des distances et correspond cette année lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année alors nous savons que la lumière se déplace à la vitesse de 300 mille kilomètres par seconde j'ai à peine claqué les doigts que la lumière a déjà parcouru ces 300 mille kilomètres donc c'est quelque chose d'énorme donc imaginez en une année vous avez 365 jours une journée c'est 24 heures une heure 60 minutes une minute c'est 60 secondes la vitesse on vient de le dire se déplace à la vitesse de 300 mille kilomètres par seconde si vous multipliez toutes les valeurs que je viens de vous donner vous allez obtenir la distance parcourue par la lumière en une année donc quelque chose de phénoménal petit cube d'univers que nous allons étudier dans lequel nous allons plonger et bien ce petit cube de lumière à un côté de 500 millions d'années lumière ce qui veut dire que si j'allume la lumière ici la lumière va mettre 500 millions d'années lumière avant d'atteindre l'autre sommet de mon cube alors si on regarde si on plonge dans notre cube d'univers on va remarquer que nous avons des points qui sont brillants ces points brillants très lumineux sont reliés entre eux par une espèce de de nuages et bien c'est ces points brillants ce sont des amas de matière c'est à dire que autour de certaines irrégularités de l'univers et bien la matière s'est assemblée s'est agglomérée sous l'effet des forces de gravitation donc vous avez comme ça dans l'univers différents endroits où la matière a pu s'agglomérer c'est-à-dire se regrouper de façon à constituer les éléments que nous allons découvrir derrière n'empêche que ces différents grains de matière ces différents amas très lumineux que vous avez à l'écran sont reliés entre eux par des filaments de matière à l'intérieur d'un grain de matière et bien nous allons trouver ce que nous appelons des super amas à l'intérieur des amas page en dessous nous allons trouver donc des amas regardons ce qu'il y a à l'intérieur d'un amas et à l'intérieur d'un amas nous allons trouver généralement des milliers de galaxies dans une galaxie vous allez trouver des milliards d'étoiles et autour de ces étoiles éventuellement et bien des planètes qui seront non éventuellement si le grain de matière est très petit il se peut qu'il n'y ait qu'une seule galaxie alors allons voir dans allons nous rapprocher en tout cas d'un super amas qui nous intéresse particulièrement qui est le super amas local qui sera l'amas le super amas dans lequel nous allons trouver un amas qui nous intéresse l'amas local quand on rentre dans le super amas local vraiment rassemblement d'amas nous allons trouver un amas qui est bien connu qu'on appelle l'amas de la vierge vous avez là en arrière-plan vous avez la photographie de cet amas de la vierge 50 millions d'années sur la gauche vous allez trouver l'amas local qui est notre amas si nous rentrons dans l'amas local et bien nous allons trouver des galaxies que nous sommes capables d'identifier la première la galaxie m 33 n'est qu'une galaxie généralement c'est quelque chose qui est une forme une forme de spirale vous avez un coeur au centre et autour en forme de tourbillon vous avez ce qu'on appelle les bras de la galaxie donc première galaxie que nous rencontrons là la galaxie m 33 loin nous allons avoir la galaxie d'andromède cette galaxie est intéressante pour nous parce que c'est pour vous si vous êtes un tout petit peu curieux c'est une galaxie que vous pouvez observer depuis la terre donc lorsque le ciel est bien dégagé et bien n'hésitez pas à prendre soit une petite lunette astronomique soit une perne jumelles et tenter de localiser la galaxie d'andromède si nous dépassons la galaxie d'andromède nous allons trouver ce que nous appelons les nuages de magelland l'âge de magelland ce sont deux galaxies naines qui semblerait être en orbite en tout cas autour de notre galaxie à nous notre galaxie à nous un nom bien particulier on l'appelle la voie la paix si nous allons sur un bras de la voie la paix je rappelle que la galaxie c'est spirale donc c'est vous avez un espèce de coeur au centre un tourbillon autour donc les bras ce sont ces tourbillons ce sont les bras sur un des bras on va trouver une étoile bien particulière le soleil autour du soleil nous l'avons dit huit planète en orbite dont la terre alors les planètes mercure vénus terre mars jupiter saturne uranus et et neptune voilà nous avons retracé globalement la structure de l'univers je ne vous ai pas dit tout ce qui existait dans l'univers ou dans le système solaire mais la vidéo à l'intérêt de développer un tout petit peu de regarder ce que l'on va trouver dans chacun des étages de de notre univers voilà nous arrivons au terme de la vidéo donc j'espère que ça a permis de vous faire une image de l'univers n'hésitez pas donc à revenir en arrière mettre sur pause de façon à compléter juste les informations concernant cette cette vidéo je vous rappelle que nous ferons un bilan en classe de façon à vérifier que tout un chacun a les notes qu'il lui faut pour pour pouvoir préparer les travaux supplémentaires voilà rendez vous en classe ou sur une prochaine vidéo